ben hello il est là le gars bienvenue ça va très bien et toi ça va donc là on est chez toi ouais mon petit atelier et donc on est à combien d'accrèdes sur combien de temps on doit avoir 150 accrèdes à peu près bah merci de nous recevoir avec plaisir quel kiff d'être là ouais qu'est ce qu'on sait quoi le projet aujourd'hui qu'est ce qu'on fait aujourd'hui on va préparer on va faire un peu de custo on va préparer une raquette de jo de son gars ouais qui est encore actif qui est à la retraite mais qui joue pour les exhibitions et puis même pour le quotidien quand il est sur le cours c'est toujours mieux d'avoir une raquette telle qu'il aime donc on les a ici viennent d'arriver sont arrivés hier donc on va je crois qu'on a eu beaucoup de chance ce qu'on avait prévu c'est un peu ouais ouais on a on a bien visé et puis voilà donc on a on a pas mal de boulot dessus donc on va s'y mettre pour perdre de temps alors déjà petite présentation t'es cordeur de l'équipe de france de coupe davis depuis combien de temps depuis deux ans ça a été la deuxième campagne cette année rempli pour la troisième campagne l'année prochaine avec avec un petit changement de captain mais voilà on repart représenter la france on va on va taïwan à côté de ça tata société privée de cordage cordeur ouais on va accompagner les les joueurs sur sur toute la problématique cordage donc ça c'est un programme essentiellement articulé sur les grands chelèmes et master mille hommes et femmes ça représente une trentaine de semaines pour chaque pour chaque tour donc je fais pas tout seul je fais avec deux collègues qui qui m'épaule sur sur le programme tu peux nous préciser les joueurs et les joueurs voilà donc l'année prochaine on va travailler encore avec donc caroline garcia l'éla fernandez yelena ostapenko chez les filles et chez les hommes gaël mon fils félix ogier à la cime hugo imbert et cameron du lourd ouais j'ai hâte de voir ce que 2024 nous réserve pour ces joueurs parce que on a eu des fortunes diverses cette année mais voilà on a des belles choses qui se qui se présentent on a hâte de voir ce que ça ce que ça a donné sur le terrain et surtout combien de trophées ils vont pouvoir emporter c'est bon ça est ce que tu peux nous faire un petit tour de l'atelier ouais alors ça va vite alors voilà donc j'ai essayé de centraliser tout pour pouvoir travailler de chez moi télétravail peut pas faire de mal surtout avec tous ces déplacements là donc en moyenne combien de semaines dans l'année en déplacement à 7 mois de l'année donc ça fait ça fait une bonne part de l'année en dehors de la maison donc voilà la possibilité de travailler de chez soi c'est voilà c'est un petit luxe que je me permets et voilà le fait d'avoir dédié cette pièce à mon atelier ça me permet de m'organiser au mieux de travailler même avec le décalage horaire voilà donc c'est pratique exactement si vous ouvrez les portes là on a deux machines voilà parce qu'on a quand même besoin de cordée une version qu'on a retravaillée pour essayer de la rendre la plus la plus pratique pour voyager donc on a on a le châssis d'une baillardeau telle qu'elle est là et puis on a sorti tout ce qui était lourd tout ce qui était imposant pour voilà pour remplacer par un moteur externe qu'on voilà qui qu'on a adapté et puis bah on a essayé de la lui faire une crise de un petit régime une machine comme ça pèse combien et coûte combien voilà on arrive à partir avec deux deux sacs donc c'est à dire nos outils la machine on arrive à partir avec deux sacs de 23 kg donc avec air france on est on est bon non non c'est vrai que si je suis un gros consommateur il y a du miles il y a du miles exactement et et puis bah voilà les versions la version classique on en a donc deux ici une ici une dans la boîte prêt à partir et puis on en a une douzaine qui sont répartis sur les tournois pour parfois éviter de voyager et que les machines nous attendent d'une année sur l'autre ce qui peut ne pas faire de mal donc là tu as dit 23 kg là on est sur un ensemble on doit être à peu près à 28 29 kg et là ça va pas loin de 85 ah oui d'où le petit régime qui fait du bien ouais et sur la différence de prix ça se vaut c'est pareil en fait la base est la même donc on achète les deux machines ça c'est vraiment un projet qu'on a qu'on a monté avec avec mon père qui bricole extrêmement bien d'accord ce qui fait qu'on a pu voilà on a pu créer une machine qui me permet de partir en dernière minute si je suis appelé et qu'il faut que je monte dans l'avion le plus rapidement possible je sais que je peux partir avec une machine alors que celle ci voyage avec des transporteurs comme ups fedex qui sont extrêmement coûteux avec toutes les problématiques de douane toutes les problématiques de voilà du transport qui prend du temps et qui permet pas de faire de la dernière minute d'où le fait de louer des box à melbourne à londres à new york voilà c'est les machines à l'année voilà l'objectif c'est tous les tournois qu'on couvre donc des quatre grands chelèmes master mille alors paris on va l'exclure mais la quasi totalité on va louer un box on va laisser les machines d'une année sur l'autre donc l'année prochaine je pense que ça va être la dernière année on va encore acheter des machines ce qui nous permettra d'avoir un parc de machines complet et ce qui va nous faciliter la vie et enfin moi de baisser le temps le niveau de stress parce que bah toute cette problématique là on n'a pas beaucoup de prise dessus une fois que la machine est pas si la perdent il la perdent s'il l'abîme il l'abîme voilà ça t'est arrivé ben on a sur un tournoi sur les trois machines qu'on a envoyé on avait deux de cassé les retards bah ouais mais bon c'est c'est ça bon c'est toujours un peu compliqué et c'est vrai que avec le recul j'aurais dû démarrer comme ça c'est à dire investir et dès les premières années laisser les machines sur place mais bon voilà c'est c'est le système que j'ai choisi maintenant qui voilà d'ici un an voire au pire deux ans permettra d'avoir au moins une machine à chaque destination et la douane c'est combien pour remplacer une machine bah c'est en fait c'est le prix de la machine plus le coût du transport avec des normes qui sont locales donc ça peut ça peut varier de 3 à 400 euros à un peu plus un peu moins c'est c'est il ya une notion d'incertitude importante et puis des formalités qui en fonction des pays peut être très compliqué la chine j'ai mis trois semaines avant de dédouaner mon ma machine donc voilà et donc ça a été la première expérimentation de cette machine donc avec les soucis que j'ai eu ben j'ai vu que c'était un peu compliqué je suis parti avec ce qui m'a permis de revenir avec et en même temps pendant le tournoi de dédouaner la machine qui m'attend pour l'année prochaine d'accord patiemment patiemment le tour du proprio donc ici voilà en termes de machine donc on a deux machines à inertie on va calculer le swing weight l'inertie donc relativement classique comme fonctionnement on installe la raquette ici pour pour obtenir la mesure faire un petit test en live donc on va insérer la raquette et donc on va avoir donc l'inertie dans un plan horizontal ce qui nous permet de le corriger quand il ya besoin de le corriger et donc littéralement ce chiffre là plus elle est élevée plus la maniabilité compliquée on va dire mais par contre on est récompensé au moment de l'impact c'est à dire qu'on va transmettre beaucoup plus d'énergie à la balle on a le temps une petite balance une petite machine pour voilà pour identifier l'équilibre d'une raquette ça je vends pas de substance illégale mais le carier une imprimante 3d parce que le projet est éventuellement de va de recréer alors je suis au tout début de l'expérimentation mais tout de recré éventuellement des choses qu'on pourrait qu'on pourrait utiliser des butt caps des 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 palettes pour remplacer les manches donc voilà c'est un projet que que j'ai alors je suis pas très très bon je tâtonne je tâtonne et je pense qu'il va me falloir des mois et des mois et sûrement une aide additionnelle pour pour maîtriser ça mais du coup voilà je me suis lancé là dedans une imprimante 3d comme ça coûte combien ouais on est aux alentours de 1200 1300 euros et on peut en faire une raquette en fait on peut tout faire en termes de modélisation après bon en fonction des composants voilà tout n'est pas tout n'est pas pertinent les bureaux d'études notamment wilson à chicago sont capables de recréer grâce à l'imprimante 3d une raquette un prototype etc ok ici on est juste sur voilà sur une ébauche de de travail ici on a donc une machine qui me sert à qualifier les rigidités donc on a plusieurs niveaux de rigidité alors c'est bien de connaître la rigidité mais on n'a pas beaucoup de prise donc c'est plus un an un outil de diagnostic d'accord qu'un outil dont je me sers pour ajuster corriger personnaliser en fait on va positionner donc cette partie là ici on va avoir cette cette petite manivelle ici là qui va permettre d'abaisser sur le cadre et du coup on relie donc avec un petit câble cette machine là qui vient de transmettre les infos sur sur ordinateur voilà donc je m'en sers peu un je suis honnête avec toi mais par contre ça permet de si on a un souci par exemple sur une série de 10 raquettes on est censé les avoir toutes pareilles en termes de poids d'équilibre d'inertie et puis que le joueur nous dit ben attends ben je comprends rien et celle là je peux pas jouer ben on peut potentiellement vérifier si en termes de rigidité on est on est sur ce que sur ce quoi sur ce qui est attendu au contraire ce qui est peut-être parfois pas du tout attendu ce qui nous amène aujourd'hui donc c'est voilà donc c'est cette ce gros voilà ce gros moule gros gaufrier qui est un projet aujourd'hui c'est le projet c'est ça c'est ce qui va ce qui va nous permettre de voilà de concevoir de voilà de mouler le manche de cette raquette parce que comme tu le vois bien elle est dépourvue de de matière c'est quoi c'est en fait c'est le shaft de donc de la raquette c'est à dire que toutes les raquettes à quelques exceptions près sont sont conçues de la même manière c'est à dire que on est dans la continuité du du graphite et donc on vient voilà derrière toute cette partie là qui est hop voilà on voit bien ici donc toi la partie jaune la partie jaune on est sur la partie externe de cette partie grise qui est voilà la partie grise qui est cette partie là donc toi tu la reçois sans la partie jaune voilà elle arrive d'usine bah du coup on va on va bon bah mais comment tu fais pour la recevoir sans la bah ça c'est des demandes qui sont faites donc par babola à l'usine directement ils envoient la commande en disant voilà pour cette série de raquettes on on la demande sans pu donc sans mousse polyuréthane et donc avant de la mettre dans le moule ils la sortent et puis nous l'envoient tel quel ok donc juste une précision ce contenu est entre benoît mauguin et tennis légende c'est tout et évidemment joe de son gars qui t'avais contacté à l'époque pour ce projet est ce que tu peux nous raconter ouais alors par la custo pour 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 ma société a toujours été un outil une solution pour nos joueurs c'est à dire que ça jamais était la custo pour la custo c'était comment on peut répondre aux problématiques de custo si nos joueurs en ont donc nec plus ultra voilà qui est la société que j'ai créé il ya en 2014 petit aparté je t'ai filmé pendant wimbledon si vous voulez retrouver des images sur un grand chelem avec l'agence edge exact exact qui fait partie de la clientèle sur sur les grands chelems et donc avec avec joe joe s'est appelé à un autre prestataire et avait montré un peu d'insatisfaction sur le rendu sur voilà et se poser des questions s'il pouvait pas avoir ce qu'ils cherchaient donc en fait joe avait un souci avec la forme et la taille du du manche tel qu'est proposé par babola donc ça c'était la raquette qu'il avait donc c'est celle qui voit il avait identifié que en termes de forme en termes de taille c'était pas exactement ce qu'il voulait donc on a cherché des prestataires autres n'a pas trouvé chaussures à son pied on a sollicité babola qui voilà grosso modo disait bah voilà nous on produit les raquettes de joe on peut lui faire une demi taille etc mais voilà voilà ce qu'on peut proposer et donc joe a pris l'initiative de me demander et de dire ben ben moi j'aimerais que tu te lances voilà est ce que tu peux essayer de me trouver une solution donc bah oui j'avais des idées mais pas forcément beaucoup d'expérience dans le dans le milieu mais voilà je me sentais capable de trouver une solution ou du moins tenter une d'apporter une solution donc on a mis par écrit ce que joe cherchait donc on a vraiment bien déterminé la la forme tu peux nous en dire les grandes lignes les grandes lignes c'est en fait il n'a pas toujours joué avec babola et quand il a basculé chez babola il avait un il était cool ça ouais tu me fais dire du coup il a été ramasseur de balles de joe au futur de nevers il avait 16 ans et en fait il a préféré la forme de de wilson donc en fait il voudrait dans un monde idéal jouer avec le cadre babola qui l'adore et le manche wilson qui préfère donc ça forcément babola décline cette volonté de copier une marque concurrente pour pour ça et donc moi donc je mets premier premier objectif recréer le manche wilson et moi j'ai toujours eu par rapport au travail des cadres cette volonté de d'éviter d'utiliser les agrafes en fait quand on quand on quand on prépare on va donc récupérer parfois les raquettes dans cette dans cette configuration là on vient y insérer des des embouts des beaux de cap comme ça et on vient le fixer par des agrafes et le problème des agrafes pour moi c'est que ben on vient endommager le cadre ici ben on a des zones de fragilité qui se traduisent par la casse du du pu ça c'est dans les endroits où on a mis les les agrafes donc ça vient créer une zone de fragilité et puis ça vient créer surtout beaucoup de beaucoup de frictions beaucoup de vibrations parce que du coup on vient faire des trous dans le carbone donc on a au moins quatre agrafes qui viennent traverser le carbone et qui viennent ben du coup créer des zones de vibrations j'ai les agrafes super donc ça moi ça a été la la deuxième le deuxième axe de travail c'est à dire on va faire un moule certes mais on va faire un moule qui va englober la totalité de la forme parce que je voulais pas devoir réagrafer les embouts etc et c'est pour ça que du coup on est arrivé alors ici il me reste les versions pas forcément fini mais parfaitement fini mais voilà du coup on a on a le produit fini ressemble à ça donc ça voilà j'ai tout spolié d'un coup là comment j'ai tout spolié mais voilà l'objectif c'était de créer une forme intégrant cette partie là pour pas qu'il y ait d'agrafe etc donc voilà donc ça c'est une qui est pas voilà qui est pas parfaite donc c'est pour ça que je l'ai conservé peut-être que j'en ai une un peu mieux finie celle ci un peu mieux finie voilà celle ci est beaucoup mieux finie voilà et alors entre ces lignes couchées sur papier ces envies ces besoins et le produit fini bah il fallait voilà il fallait trouver l'outil pour pouvoir faire ça il va falloir trouver les composants c'est à dire que comment on va faire pour avoir la mousse qui va bien suffisamment rigide pour résister à la à la friction à la casse parce que mine de rien cet endroit là est fragile pas de mousse qui fonde au soleil parce que bon quand il fait chaud en australie si le manche il devient tout mou ça peut poser problème comment ça va réagir dans le temps donc il n'y avait pas forcément beaucoup de certitude de mon côté sur la maîtrise de ces composants qui sont de la mousse polyuréthane ce qu'on va utiliser c'est une mousse qu'on va enfin c'est deux composants qu'on va mélanger qui vont former une pâte et cette pâte là va gonfler donc en fait on a plusieurs niveaux de réaction et à ce moment là bon bah on peut choisir une mousse plus ou moins dense une mousse plus ou moins rigide et faire aussi varier un petit peu le poids parce que plus la mousse est dense plus le poids est lourd donc il faut aussi être capable de supporter une raquette avec ce poids là au total donc si finalement on fait une raquette mais 40 grammes de trop bon donc j'avais pas beaucoup de réponses par rapport à ça donc j'ai pas mal tâtonné pour donner une ordre d'idée ça a été un projet sur à peu près un an et demi entre le go de Joe en disant ouais je vais t'aider évidemment il y avait une notion financière donc est-ce que tu peux me faire des devis voir un petit peu combien ça va me coûter voir un petit peu aussi d'un point de vue technique quelles solutions on pouvait proposer parce que j'avais pas forcément beaucoup de certitude jusqu'au premier prototype réellement utilisé par Joe il y a plus d'un an Est-ce que tu peux nous redire comment t'as connecté avec Joe ? Joe faisait partie de mes clients sur la problématique cordage donc on l'accompagnait sur les grands chelèmes et le master mille le package qu'on offre enfin qu'on propose et puis voilà au bout de quelques mois de collaboration est venue la problématique de la raquette est-ce que tu peux m'aider sur ce volet là D'accord ok Et avant de le signer dans ta société N'est Plus Ultra, comment du coup vous étiez rapproché ? Ah ça on peut pas le dire ça On va dire qu'on a quelques histoires communes loin du tennis Ah ah ! Non mais on a, moi je suis de 86, Joe est de 85, je suis un peu contemporain d'eux je suis arrivé sur le circuit un tout petit peu après eux entre français à l'autre bout du monde, bon bah on crée des liens et c'est vrai que j'ai connu Joe avant qu'il soit mon client Ou t'as fait la vingt-deux Ouais voilà Tu peux nous dire que t'as vu des petits poufles avec Joe ? Et puis après ce qui est drôle c'est que bah Sugar a 3 mois de plus que mon fils donc on a abordé les problématiques de préparation à l'accouchement, de ceci cela en même temps donc à un moment donné on a pu du tout parler tennis, on a parlé couffin Et j'ai lu le bouquin de Daniel Bombardier qui reçoit les joueurs sur les tournois français qui disait que certaines fois Joe rentrait du tournoi le soir, il était sur la terrasse de l'hôtel en train de s'en griller une et qu'il venait lui taxer une cigarette Sacré Joe ! Ah bah oui ! C'est sympa de savoir ça après coup, ça humanise un peu plus Un peu comme cette raquette qui a été fracassée d'ailleurs, que j'avais pas encore vue Après voilà, ça reste des humains, ça reste des mecs incroyables parce qu'en plus du joueur extraordinaire, c'est un mec incroyable que j'ai eu la chance de côtoyer d'un point de vue professionnel et parfois même un peu personnel parce qu'on a eu une collaboration étroite, on s'est connu avant et puis on continue à échanger et encore maintenant je m'occupe de ces raquettes avec grand plaisir Donc dans cette année et demie de recherche et de tâtonnement jusqu'au produit fini, qui es-tu allé chercher ? Comment tu t'es entouré ? C'était quoi pour arriver à cette machine ? Je savais que pour aller au bout de ce projet-là, il me fallait une vraie compétence et j'ai cherché des gens qui étaient capables de travailler du moulage, de l'injection, etc. Il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, qui font que ça et pas très loin d'ici, il y a une société qui est vraiment spécialisée dans la création de pièces pour l'aéronautique, pour même la version militaire, enfin voilà, pour des choses très très précises et j'ai eu un coup de bol incroyable parce que j'appelle, je tombe sur un ingénieur, je lui explique brièvement le projet et grosso modo il me répond « Moi je travaille avec Safran, on fait des pièces pour les Mirages, bon, votre projet de tennis, ça ne m'intéresse pas, ça ne rentre pas dans notre clientèle habituelle, ce que je veux bien croire, sous-traitant de Safran » « Google, et tu trouves ça en compte ? » Ouais, c'est ça, j'ai sollicité une dizaine de sociétés, dont celle-là, ça a été peut-être la deuxième que j'appelle. Et à côté, enfin il était en haut-parleur et à côté son collègue dit « Mais attends, c'est du tennis, passe-le moi ! » Bon, donc j'ai un nouvel interlocuteur, je lui réexplique, il me dit « Mais c'est des raquettes de tennis que vous voulez faire ? » Je lui dis « Non, non, je veux juste faire la partie du manche, etc. Mais par contre, j'ai besoin d'une solution, voilà, travailler avec des matériaux, je pense qu'il me faut de l'acier, voilà, qu'est-ce que vous faites, etc. » Et grosso modo, il me dit « Attendez, laissez-moi un peu de temps, j'appelle mon chef, voilà. » Et grosso modo, cette personne, sur son temps libre, voilà, s'occupe de mon projet et m'aide à monter le projet d'un point de vue technique. Parce que, très clairement, moi je suis tout seul, je vais refacturer certes à un millionnaire, mais bon, il n'y en a pas à déterminer, on ne va pas mettre 200 000 euros dans la création de cet outil. Et puis même en termes, moi, d'exploitation commerciale, je vais faire 50 raquettes par an. Bon, on a bien vu qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de débouchés, si ce n'est répondre à la problématique de mon client. C'est ça, Joe, c'est 4 séries de 12 par grand chelaine. Oui, c'est ça, 4 séries de 12, ça faisait, voilà, entre 40 et 50 raquettes par an. Et on est en quelle année ? Il est encore à quel classement ? Nous, on a commencé en 2015, je crois, il était encore en haut de l'affiche. Encore top 20 ? Oui, et puis ça, bon, c'était la bascule sur la dernière partie de sa carrière, mais il y avait cette volonté, voilà, de bien finir, et puis surtout de s'enlever cette problématique de la tête et de se dire que, voilà, si un jour j'ai ma raquette telle que je le veux, voilà, ça ne sera plus un souci, etc. Non pas que ça explique éventuellement certains résultats en deçà de ces attentes, mais voilà, ça a toujours été un sujet de réflexion. Et moi, mon challenge, c'était de répondre à cette problématique-là en disant, voilà, je sais ce que mon client, il veut, est-ce que je suis capable d'avoir quelque chose à proposer ? Et donc, du coup, la personne du bureau d'études me rappelle en disant, voilà, est-ce que vous voulez passer demain ? J'ai un petit peu de temps, expliquez-moi, vous venez avec tout, et on regarde ce qu'on peut faire. Donc le gars, au téléphone, tu lui avais dit que c'était pour Joe Alfred Songa ? Je ne lui avais pas forcément dit que c'était pour Joe Alfred Songa, c'était pour un joueur professionnel. Et puis, bon, il n'y avait pas de confidentialité d'autre mesure, mais voilà, lui, il était fan de tennis, donc voilà, quand je lui ai mentionné que c'était pour Joe, il me dit, ouais, c'est bon, on va trouver du temps, etc. Son chef, ils ont été très sympathiques sur la facturation parce qu'on n'a aucune notion de volume. Bon, l'acier, on ne sait pas de l'or, mais ce n'est pas donné non plus. Et du coup, on démarre, et la chose la plus surprenante, c'est que moi, j'ai la solution que je veux, mais eux ont tous les obstacles à franchir. C'est-à-dire, voilà, nous, on va faire ça, mais par contre, on ne peut pas se permettre de le faire de telle manière parce que ça ne va pas le faire. Voilà, avec eux, leur raisonnement d'ingénieur, leur raisonnement de chef de projet pour qu'on ait une solution qualitative dans le temps. Et un degré de précision exceptionnel, non ? Ah bah, eux, ils travaillent au nanomètre. Ça représente quoi ? Ouais, c'est des mimiques. Il faudrait regarder l'échelle, mais c'est, enfin, ils sont au micron, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de marge d'erreur, en fait, eux. Ça veut dire que tu as fait des manches de Joe dans le temps qui étaient à la perfection ? En fait, non, c'était plus de savoir, eux, en termes de design, ce qu'ils s'autorisaient comme marge d'erreur. D'accord. Parce que, eux, quand ils travaillent l'acier, ils travaillent l'acier au micron, je pense. Ils n'avaient pas besoin d'aller aussi loin dans la découpe, etc. Par contre, bon, à chaque arrête, j'ai manqué d'y laisser la peau, quoi. Ah ouais ? Ah ouais, ouais, quand je... C'est ultra... C'est-à-dire qu'il faut que ça s'emboîte tout au millimètre pour qu'il n'y ait pas de perte, que la forme soit toujours identique, qu'il n'y ait pas de jeu. Donc, finalement, tout est vraiment au millimètre. Et alors, comment t'expliques le côté un peu foiré ? Ah ben là, c'est la non-maîtrise des composants. D'accord. C'est-à-dire que la première des... Donc, ça, c'est la deuxième étape, on va dire. La première étape, c'était de concevoir ce moule. Donc, comment on va faire le trop-plein ? Comment on va faire pour éventuellement changer les empreintes ? Parce que, du coup, là, on a une empreinte pour un type de raquette, une forme. Mais l'objectif, c'est éventuellement pouvoir en changer. Comment on va faire pour l'utiliser ? Là, c'était vraiment le fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a créé un système de chauffage. Parce qu'en fait, l'acier, c'est très froid. Et les composants que j'utilise, la mousse, elle est très sensible aux variations de température. Donc, du coup, il a fallu faire en sorte que le composant travaille à sa température. C'est-à-dire que les composants, je les chauffe à 23 degrés. Et l'acier, je le chauffe à 23 degrés. Donc, ça, ça a été... Parce que, du coup, les premières séries, j'avais... Enfin, ça ne marchait pas. Je mettais la raquette dedans. Le composant ne réagissait pas, ne réagissait pas beaucoup. Je regardais le descriptif technique. On me dit, ben voilà, on était sur x4 en termes d'expansion. Je me retrouvais avec un truc tout petit. Bon, j'ai dit, merde, etc. Et là, je pose ma main dessus. Et je me dis, putain, mais c'est froid. Parce que l'acier, la thermodynamique de l'acier est très importante. Et donc, du coup, je me dis, attends, il y a un souci. Ils ont mentionné une... Voilà, 23 degrés de truc. Là, on est loin des 23. Donc, je rappelle mon contact au bureau d'études. Je dis, j'ai un souci. Comment on peut faire ? Et donc, du coup, ils me proposent de percer. Donc, ici, ils ont percé l'acier pour introduire un système de chauffage, une espèce de chaufferette reliée, voilà, ici, qui me permet de le connecter à ce petit dispositif qui me permet d'avoir une température constante. D'accord. Donc, ce matin... C'est un ingénieur, quand même. Ah ben, ils sont incroyables. J'y serais... Enfin, c'est aussi pour ça qu'on les paye. C'est-à-dire que cette expertise-là, problème-solution. Voilà. On est aussi simple que ça. Problème-solution et en toutes circonstances. Donc, du coup, voilà. Ça a été l'optimisation de ça. Et à partir de là, j'ai pu maîtriser un peu plus facilement les composants. Et dans ce cas-là, bon, on arrive... Bon, oui, on a des petits ratés. Mais, voilà, grosso modo, on arrive sur des choses qui sont relativement propres. Et c'est un peu comme tout. Avec l'entraînement et avec le temps, on devient un peu plus efficace. Démonstration ? Démonstration. Alors, on va s'y mettre parce qu'on a un peu de boulot. Alors là, juste du contexte. T'as reçu... Donc, il y a eu... Deux, quatre, six, huit raquettes. Huit raquettes. Parce que Joe fait le Champions, Legend... Ouais, et puis que même les dernières raquettes que je lui envoyais datent de... Bah, de sa dernière danse. Donc, c'était la... Il me semble que c'était Monaco, avril de l'année dernière. Donc, voilà. Donc, la première étape, c'est de préparer le... Il y a un circuit, Seigneur Legend. Ouais, Seigneur. Puis, il y a quelques exhibitions. Et puis, je crois que Joe est quand même pas mal sur le terrain. À l'eau ligne. Donc, mine de rien, bon, voilà. Yes. Une petite série par an, je pense que, voilà. Ne serait-ce que pour changer la cosmétique, pour faire plaisir à son sponsor. Bien sûr. Voilà. Du coup, on va voir un petit peu des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Le contrôle qualité en usine en Chine. Bah, du coup, voilà comment il corrige d'éventuels écarts. Donc, en fait, on a cette petite fente qui permet de lester la raquette. Ouais. Et donc, on imagine que quand on rajoute la mousse, bon, bah, ce truc-là, on le voit pas, quoi. Bah, ça, mine de rien, ça, ça pèse, ça pèse, je sais pas, on va dire une quinzaine de grammes, je pense. Peut-être même un peu plus. On est à 25 grammes. Et alors, attends, 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 attends. Ça, il le laisse dedans ? Ouais. Et ça n'a pas lieu d'être ? Si, si, en fait, quand les raquettes sont produites, pour arriver au poids déterminé, si, par exemple, on veut à 315 grammes, bah, en usine, avant de mouler le manche, pour faire cette forme-là, bah, on vient le déposer, etc. Ce genre de truc, est-ce que, ici, bah, là, tu vois, regarde, on le devine, même. Tu vois, dessous, on devine la petite plaque, là, qui est comme ça. Donc, si vous voyez des petites plaques comme ça, ça veut dire que ça a été des rajouts de poids qui permettent de lester la raquette dans le process de fabrication. Et à ce moment-là, le poids est en manche, c'est voulu, ou ? Bah, en fait, c'est, 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 c'est un endroit hyper pratique pour, pour ajouter du poids. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Ok, ça veut dire que c'est vraiment du carbone, des feuilles de carbone qu'on vient ajouter pour mettre du poids. Là, bah, mine de rien, on a une forme qui est prévue pour ça. Qui est optimale. Ok, intéressant. Donc, moi, je les enlève parce que je préfère, après, le maîtriser, le rajout de poids. D'accord, ça parle. Les raquettes sont, donc, elles sont toutes, alors, la forme peut varier, mais on a toute une cavité qui permet d'injecter du silicone, de l'hypoxie, etc. Et donc, de faire varier, donc, de rajouter du poids. Donc, c'est pour ça que, moi, dans le moule, il a fallu que on ait un système qui permette de maintenir la raquette bien à plat, mais surtout qui laisse la possibilité de travailler le manche à postériori. D'accord. C'est-à-dire que si on n'avait rien mis et qu'on avait, enfin, la matière, un, aurait pu rentrer, et puis deux, s'il fallait percer pour pouvoir injecter quelque chose dedans, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Là où les ingénieurs sont incroyables, c'est qu'ils ont tout prévu. Ils savaient que j'allais recevoir la raquette pas forcément coupée comme il fallait. Donc, du coup, ils m'ont créé un petit gabarit. Tu leur avais donné les cotes aux millets. Oui, oui, ils ont tout fait. Et donc, du coup, j'ai la petite fente pour pouvoir couper la raquette bien au endroit où il faut. On va jouer un petit peu de la scie à métaux. Ah ben là, c'est la petit Zana. Donc ça, du coup, le surplus, on n'en a plus. Et donc, du coup, on a la bonne taille pour pouvoir l'insérer. Ça, c'est une petite butée qui permet à la raquette de ne pas repartir vers l'avant. Voilà. Et donc là, on a le plus important, c'est cette empreinte-là qui va déterminer la forme. Et aussi la partie ici qui va déterminer la partie finale, le fameux buttcap. Pour te montrer un jeu d'empreintes, ça ressemble à ça. Voilà, et on peut faire varier la forme. Parce qu'en fait, le gros problème du moulage, c'est que soit on fait quelque chose de grossier, et grosso modo, on a un moule qui permet d'accepter presque toutes les raquettes, mais elles ne sont jamais bien centrées, elles ne sont jamais bien tenues. Si on fait des choses qui sont très précises, elles ne sont malheureusement presque valables que pour une raquette. Notamment, cette partie-là, qui finalement, voilà, cet espacement-là, il faut aussi la prendre en compte. On n'a pas toujours la même épaisseur, la même forme, etc. Idem pour le travail ici, il se peut que d'une marque à l'autre, on n'ait pas la même forme, etc. Donc moi, cette forme-là, elle ne fonctionne que pour Joe, au moins pour les modèles comme ça. Donc moi, j'utilise une mousse qui est très dense. Donc là, je fais un petit peu de bricolage. Comme la mousse est très dense, j'essaye de ne pas trop en mettre. Parce que plus je vais en mettre... Ah, j'ai fait des recherches des... Ouais, ça a été beaucoup de tâtonnements. Donc j'ai cette cavité-là, je vais la remplir de coton pour éviter que la mousse vienne ici. Parce que mine de rien, cette quantité, cette place-là, sur la mousse, on est à pas mal de poids, pas mal de rajouts. Donc du coup, je viens calfeutrer ici. C'est quoi l'intérêt de mettre de la mousse, du coton ? Ça évite les bulles. D'accord. C'est-à-dire que plus j'ai d'air, etc., plus j'ai de risque d'avoir des bulles. Et du coup, j'ai à mettre par-dessus... Ton bâton de glace ? Exactement. Donc ça, c'est vraiment pour masquer la fente. Parce que je me suis rendu compte quand... Déjà, c'est beaucoup de quantité de produits et le produit n'est pas donné. Et puis surtout, le produit, une fois qu'il a durci, il est lourd. Et je suis parfois au-dessus du poids. Donc j'ai plus la possibilité de corriger. Et du coup, je me retrouve un peu coincé. D'accord. Donc ça, voilà, j'ai la première partie du travail. Donc je vais venir la positionner. Voilà. On va venir boucher un petit peu les deux conduits. Parce qu'en fait, le moindre travail, s'il y a des débris qui viennent, c'est des débris qui viennent se propager dans toute la partie du cadre. Et quand ça fait les maracas, généralement quand on entend les bruits, etc. Elle finit pas, celle-là ? Non, mais c'est que c'est toujours désagréable. Et c'est surtout des petits bouts qui traînent. Et qui finalement sont issus du travail quand on met des agrafes ou quand on vient travailler a posteriori. Voilà. Et donc maintenant, on va s'occuper... Alors, je vais juste mettre un petit... Ça, c'est pour que le démoulage soit un peu plus facile. Peu de l'huile d'olive. Exactement. Tout est biodégradable, bien évidemment. Éco-responsable, tout ce que tu veux. Mais ça permet, voilà. Ça permet normalement de ne pas... Voilà, de mieux démouler, etc. Nous, dans le tennis, si on avait la problématique environnementale, ça se saurait. Je crois que les cordages vont être recyclés de plus en plus pour faire du textile. Oui, oui, non, il y a plein d'initiatives. Déjà, ça, c'est pas vrai. Mais on est déjà sur... Enfin, on a... Comment dire ? On utilise du plastique en permanence, nous. Les raquettes, c'est que des matériaux non recyclables. Non, il y a beaucoup de choses qui pourraient évoluer. Sinon, tu m'en parles de l'époque où tu avais encore de la couleur sur tes pieds ? Ça date... Tu mettais de la bombe, aussi ? De la trance, oui. Ah, 2014, regarde. Comment ? Wow. Ah, ça commence, là. Ça, c'est une des premières en privé, ça. Tu vois, regarde. Madrid. C'est beau, ça. Indy Rodic. T'es jeune, non ? Ben, c'est mon premier tournoi en privé. Ah, t'as été avec Rodic ? Ouais. Énorme. Charapova aussi, t'as vu, non ? Charapova, Rodic, Lubitschi, Tomias, Sibulkova, Robredo. Ah, ouais, ils vont. Ça a été ma... Ouais. Ben, moi, j'ai eu la chance de travailler avec un peu mes idoles de jeunesse. Énorme. Donc là, on va préparer le composant, un composant A, un composant B, qui vont se mélanger et qui vont durcir. C'est-à-dire qu'on a, grosso modo, une minute, trente, deux minutes, entre le mélange, le fait de le déposer, et le fait où ça commence à prendre forme. Et il faut deux heures pour que le composant se soit stabilisé, etc. D'accord. Donc, en fait, il y a un temps de cuisson de deux heures. Ça a été des tests aussi pour trouver les bons... Ouais, ben, pas mal de fournisseurs, pas mal de, comment dire, de mousses différentes. J'en ai trouvé une que j'arrive à peu près à maîtriser. J'aimerais éventuellement utiliser moins de composants pour alléger les raquettes, notamment pour des joueurs qui jouent avec des raquettes moins lourdes. Bon, voilà, je suis encore dans la phase de test. Ouais. Mais pour Joe, voilà, j'ai un peu de recul pour en avoir fait pas mal de séries. Maintenant, je sais qu'avec cette mousse-là, ça va. Et puis, en termes de dosage, ça va. Maintenant que la température est maîtrisée... Et depuis Joe, t'as eu d'autres demandes similaires maintenant ? On fait des tests un peu comme ça. Moi, le gros problème, c'est que j'ai pas la version test pour pouvoir faire une version prototype et dire, ben voilà, c'est ça que je vais vous proposer. Soit le joueur est 100% sûr et dans ce cas-là, je fais une empreinte et je peux la dupliquer. Mais j'ai pas l'étape intermédiaire. Peut-être qu'avec ça, ça me permettra d'avoir la forme prototype, mettre entre les mains des joueurs. Et puis, comme moi, j'ai toujours fait la custo dans le sens mes joueurs, est-ce qu'ils en ont besoin ? Je le fais. Dans mon pool de joueurs actuel, ils sont très bien avec leurs prestataires, soit de leurs équipementiers ou extérieurs. Bon, j'ai pas de besoin. Personne de mes joueurs m'a sollicité dans ce sens-là. Et pourtant, on a des manches qui ont du mal à résister aux agrafes et si Wilson, notamment, n'arrive pas à régler cette problématique-là, peut-être que certains des joueurs Wilson avec qui je travaille pourraient passer le cap. Donc, c'est ces deux produits-là qui réagissent entre eux. C'est bien, là, quand même, dans ton bureau. Ah ben, c'est... En plus, imagine, j'ai une série de 8, 10, 12 raquettes et il faut que j'attende 2 heures. Bah, du coup, j'en mets une avant de dîner le soir, j'en mets une le matin en me levant. Voilà, c'est aussi ce côté très pratique. Et donc, voilà, on va partir sur le... Donc, pareil, pour trouver des seringues qui fonctionnent bien, c'est pas simple. Celles-ci, c'est des seringues à colle. Donc, on vient mélanger la première partie. On peut rajouter un colorant, si on veut... Si on veut colorer les raquettes, si on veut faire en... Enfin, les raquettes, le manche. Si vous voulez envoyer vos raquettes à Benoît-Moguin et colorer les manches. Bah, il faut que ce soit la bonne raquette avec la bonne taille et... Elles sont rallongées, celles de Joe, donc ça va pas... Ça va pas plaire à tout le monde. Après, pour tout aéro, oui, ça, c'est bon. Donc là, ça y est, c'est parti. Je mélange. Et donc là, dans quelques secondes, le composant va réagir. On va sentir une chaleur autour du verre en plastique. Et du coup, je vais venir déposer sur toute cette partie-là qui va permettre... Et là, du coup, il y a aussi la petite... la petite... la petite pastille pour faire la trappe d'or. Là, la petite... la petite porte d'entrée à la custode. Et du coup, voilà. Donc, je viens déposer grossièrement un petit peu tout ça. On va en profiter pour en mettre là. Et donc, cette mousse-là, elle est censée doubler de volume. Donc, on fait x2. D'accord. Donc, c'est la plus dense. J'utilise parfois de la x4. C'est-à-dire que pour la même quantité de composants, je vais faire un volume quatre fois plus important. Donc, en fait, ça vient venir plus... ça prendra plus de place. Ouais. Donc là, hop, je verse tout. Je ferme vite. Et là, je viens donc fermer au maximum pour bien plaquer la plaque, même si c'est très lourd. Il faut vraiment s'assurer que les deux plaques soient les plus rapprochées possibles. Et donc, il est quoi ? Il est 3h10. C'est ça ? On peut revenir vers l'écoute de 17h. Et normalement, on aurait quelque chose qui ressemble à un manche de raquettes. Dès que ça se libère, on en lance une. D'accord. Etc. Jusqu'à ce que la série soit complète. Combien d'essais comme ça de tests, de foirades, de coups de collège ? Ah, je me suis énervé. Je me suis énervé un paquet de fois. Je me suis énervé un paquet de fois. Le côté le plus frustrant, c'est d'avoir si peu de connaissances on va dire chimiques. Parce que mine de rien, là, c'est de la chimie. C'est deux composants qui réagissent. Est-ce qu'il y en a un qui prend le pas sur l'autre ? Est-ce que je pourrais le faire un peu plus rigide ? La première, elle casse entre les mains. Je suis dégoûté. Le résultat était parfait. Et là, je me rends compte, je me suis dit, ouais, j'étais sur du x8 en termes d'expansion. Du coup, ouais, il fallait que je densifie. Donc, j'avais une problématique de poids. En fait, un vrai scientifique, un ingénieur, un chimiste, il maîtriserait beaucoup plus facilement. Il ferait des projections en fonction du volume, en fonction de ceci. Et moi... Tu as l'a sollicité, du coup ? Non, j'ai vraiment fait... Non, mais j'ai essayé. Et puis, j'ai pris ce qui marchait. J'ai pris ce qui ne marchait pas. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé la bonne formule. Mais je pense que quelqu'un avec des notions dans ces disciplines-là aurait gagné du temps. Ils auraient fait, voilà, il y a x centimètres carrés, centimètres cubes à remplir. On est à x2, x4. Donc, je mets tant, je mets tel... Là, je fais toujours moins moitié, moitié. Mais il y en a qui font un... Voilà, un tiers, deux tiers. D'autres qui rajoutent un durcisseur, etc. Il y a plein de... Il y a plein de formules possibles. Ce qui m'a rassuré, c'est qu'à un moment donné, je suis tombé sur ce que je voulais faire. Voilà. Je n'ai pas eu de moment où je me suis dit, voilà, je n'y arrive plus, etc. Dès lors où j'avais résolu la problématique de la chaleur, j'avais plus de... Ça a été le plus gros pain point du process. Donc là, malheureusement, le temps, on ne peut rien faire. Incompressible. Incompressible. Après, une fois que c'est prêt, il y a encore Joe qui te dit, ça va ou ça ne va pas. Il y a les sensations, non ? Alors, le rendu final, bien évidemment, qui est sujet à l'appréciation du joueur. Joe s'est rendu compte que finalement, la taille demandée était un peu trop petite. Enfin, un peu trop grosse. Donc ici, on est sur le deuxième jeu d'empreintes. On a fait une empreinte, grosso modo, un millimètre sur chaque cote en moins. Donc en fait, j'ai deux tailles. J'ai le gros, la version intermédiaire pour Joe. Du coup, ça a occasionné des frais parce que du coup, l'empreinte, à chaque fois qu'on fait les empreintes, on sollicite le travail de l'acier et le design de tout ça. Donc ça a été le seul aller-retour qu'on a eu avec Joe. Après, le reste, une fois qu'il l'avait, c'était bon. Et puis moi, j'avais fait plein de tests avant pour être sûr que je lui donne quelque chose qui est bon. Pour ne pas perdre la face. Et le moment où tu mets le grip et le surériture ? C'est le côté sympa, ça. Ouais ? Ça, c'est le côté... C'est vraiment l'accomplissement, quoi. Ouais, alors... Non, l'accomplissement, c'est Joe qui te dit j'adore. Ouais, c'est ça. C'est Joe en Australie qui me dit, ben, putain, je suis content, j'ai l'impression d'avoir ma raquette que j'ai toujours voulu avoir. Ouais. Et ça, c'est... Ça... Ça vaudra jamais le... Enfin, c'est bien au-dessus de n'importe quel chèque qu'on peut récupérer de ce genre de projet. Ouais. Moi, je pense, par rapport au temps investi, etc., bon, ben, oui, j'ai été rémunéré pour ça, mais je... Voilà, je l'ai fait par conscience professionnelle, par volonté de trouver une solution sur mesure à une problématique d'un joueur qui gagne sa vie sur un terrain de tennis, quoi. Ouais. Clairement. Donc ça, c'est vraiment la satisfaction. Et puis aussi de se dire qu'on peut arriver à faire des choses avec du temps, avec une réflexion, avec s'entourer des gens qui sont compétents dans leur domaine. Voilà. Au départ, j'étais parti sur des moules en bois. Ah ouais. Ben ouais. Des moules. Ben non, mais c'est... Enfin, ça fait partie du process et je suis super satisfait d'arriver à un produit que je trouve en phase avec l'exigence du haut niveau. Faire un moule où on n'arrive pas à mettre une raquette dans la bonne configuration, je trouve que c'est... Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Et Ditor, tu l'avais sollicité, savoir... Ouais, ils avaient échangé. Alors, je ne sais pas sur quel niveau ils ne s'étaient pas compris, mais voilà, Joe m'a dit, ouais, Ben, j'ai échangé avec Ditor, mais voilà, est-ce que tu ne peux pas le faire, quoi ? Il a vraiment insisté. Et toi, tu n'étais pas allé le chercher, Ditor, pratiquement, pour lui dire, ben, est-ce que tu peux m'aider un peu, ou quoi ? Non, parce que je pense qu'on a aussi un respect mutuel de concurrence. Voilà, on s'entend très bien. J'ai souvent envoyé des joueurs parce que, ben, voilà, je le trouve plus pertinent que moi. Là, ça faisait vraiment... Enfin, ça émanait d'une demande vraiment particulière. Benoît, essaye de... Voilà, je sais que tu sais ce que... Je sais que tu comprends ce que je veux. Ouais. Voilà. Et puis, du coup, ça aurait été un joueur extérieur à mon pool de joueurs dont je m'occupe. J'aurais sûrement décliné. Mais là, ça faisait partie de cette notion d'accompagnement aux 360 qu'on cherche à proposer avec la société. Cette vraie volonté de se dire, ben oui, on va vous accompagner pour cordée, mais grosso modo, on va être une vraie solution pour des tests de raquettes, pour de l'ajustement, pour de la personnalisation et que si... s'il faut créer un manche, ben on peut le faire. Et maintenant, je sais que je peux le faire dans ce process-là qui n'est sûrement pas le meilleur des process, mais voilà. C'est ce que je maîtrise à l'heure actuelle. Si on te leur demande, est-ce qu'il faut obligatoirement passer par le soleil des Antilles ? Non, mais... Et la caste y ponche ? Non, non, non. On en a discuté. On peut mettre ton mail en description de la vidéo où les gens te demandent de la custo, par exemple. Oui. La custo pour la custo, je n'y crois pas. Il y a plein de cas de figure où je pense que la custo est un vrai catalyseur de performance. Les jeunes compétiteurs, il faut accompagner leur progression, leur croissance. Ça, c'est fondamental. Un joueur pro, la plupart du temps, il va avoir son équipementier qui lui propose ça. Si l'équipementier décline, bon, oui, à ce moment-là, je peux prendre le relais. On ne restreint pas notre activité à seulement les joueurs qu'on encadre, bien évidemment, mais je pense qu'il faut vraiment identifier pourquoi on le fait. Je n'ai pas l'impression que ce soit si fondamental que ça, à 2-6, d'avoir une raquette personnalisée. Mais si on a envie ? Mais si on a envie, il y a un grand problème pour expliquer que j'ai un revers à une main, j'ai du mal à recouvrir, est-ce que la custo peut m'aider ? Je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à poser mes mains sur le grip. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. Au niveau professionnel, oui, c'est un impondérable, c'est leur outil de travail. À ce moment-là, j'ai envie de dire, il n'y a pas à freiner à la dépense. Après, en particulier, en fonction de la problématique, oui, c'est pertinent. Après, il faut aussi rester lucide sur ce que ça engendre. La majorité de la custo, c'est rajouter du poids. OK. Donc, le moindre gramme qu'on rajoute, ça a une incidence en termes de contraintes, en termes de fatigue, en termes de, oui, de jeu de puissance, mais le pendant négatif, c'est aussi éventuellement créer un environnement plus sujet à la blessure. Et ça, avant de penser à la custo, penser aux paramètres dans sa globalité. Est-ce que Marraquet est adapté en termes de poids, d'équilibre, et que s'il y a une marge et que cette marge-là, on veut l'optimiser ? Oui, faire appel à un professionnel, c'est, je pense, indispensable. Et un professionnel, un vrai professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas se contenter de mettre 5 grammes en tête de raquette. Parce que j'invite tout le monde à regarder comment on charge une remorque. Tu pars en vacances, tu dis, tiens, je n'ai pas de place dans le coffre, je vais mettre une remorque, je vais prendre ça. Eh bien, la répartition du poids dans la remorque, elle a une incidence incroyable. Si tu mets tout le poids sur la fin de la remorque, tu vas avoir une voiture qui fait ça, incontrôlable. Eh bien, imaginez que la remorque, c'est la tête de raquette. Et que si on met tout le poids ou beaucoup plus de poids en tête, eh bien, c'est autant de contraintes qu'on vient créer pour toute la chaîne du bras et qui, finalement, on va récupérer, oui, plus de performance, mais à quel point, à quel prix ? un abonnement chez l'ostéo. Et c'est en ça où la custo est dangereuse. La custo est dangereuse parce que tu me dis, Ben, il faut absolument que mon kick soit meilleur, que la balle, elle va plus vite. Bon, je te mets 5 grammes en tête. 10 grammes en tête. Tu vas dire, Ben, c'est incroyable. Mais par contre, ce que tu ne vois pas, c'est qu'après la première impression, tu as toutes les conséquences. C'est-à-dire que tu as la fatigue, tu as la contrainte musculaire, peut-être que techniquement, ça va se désagréger, mais la première impression, elle est incroyable. Tu joues avec une raquette. Je faisais souvent le cas il y a quelques années avec Thomas Berditch avec lequel j'ai longtemps travaillé. Tu vas jouer... On va prendre celle-là. Regarde. Elle n'est pas légère ? Non. Clairement pas. On est à... On va prendre la telle qu'elle a joué. Voilà. 370. Pour ce bon vieux bûcheron de Thomas. Par contre, tu joues 5 minutes avec. Tu joues en ligne. Tu vois que des briques. Voilà. Tu joues une heure avec, il n'y a plus personne. Non, mais tu ne peux pas jouer une heure avec. Tu joues 10 minutes, tu es déjà fatigué. Mais les 5 minutes ou les 6 minutes que tu fais à bloc où tu sens bien que là, tu as tout ton capital musculaire, la balle, incroyable. Le son est incroyable et la sensation, elle est dingue. Ah ouais. Donc en fait, c'est là où la custo, elle est dangereuse parce que on dit, bah tiens, je vais te faire ta raquette, je vais mettre du poids. La première impression du client, c'est waouh, c'est génial. Sauf que le long terme, enfin le long terme, même pas le long terme, mais le moyen terme, il est catastrophique. Donc faire de la custo pour ajouter du poids en tête, faire attention, beaucoup, 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 beaucoup de précautions là-dedans. Le moindre gramme et cette machine-là permet de le quantifier, c'est-à-dire que on va rajouter un gramme, on va faire monter l'inertie. Donc c'est-à-dire qu'on va rendre la raquette moins maniable. Par contre, on va donner plus d'énergie à la balle. Mais le moindre gramme se traduit par beaucoup. Mais ça du coup là, pour revenir aux bâtonnets de glace, tu ne le sens pas du tout une fois que tu as la mousse par-dessus ? Non, non, tu as suffisamment d'épaisseur pour que ça vienne, voilà, ça soit intégré dedans. Donc celle-ci, elle n'est pas hyper bien finie. Mais on le voit bien, on le voit, les deux languettes et voilà, on voit la petite... D'accord. Ça c'est la version la plus fine. la version la plus épaisse, celle que tu avais en main précédemment. Donc on a un écart de 1 mm sur chaque cote, que ce soit là, là et là, mais du coup, voilà, il y a deux tailles. Et pourquoi est-ce que tu tiens absolument à boucher la petite cavité ? Ça évite qu'il y ait trop de matière qui rentre. Ah oui. Je vais essayer du poids et après, il faut l'enlever. Donc en fait, il faut percer et du coup, là, tu as potentiellement plein de débris qui viennent dans ta raquette. D'accord. Et donc là, dans l'atelier, tu as les raquettes de Rodic aussi ? Alors, Andy Rodic, oui. Alors, on va faire donc Sharapova ici, Thomas Berditch, Joe Tsonga sur des séries un peu bizarres, Pierre-Huguerbert, de nouveau Joe, Serena Rodic. Serena, tu as fait aussi ? On a travaillé sur les grands chelems avec Serena, notamment Wimbledon. D'accord. Ouais. Et puis ça, Andy Rodic. Elles ont 15 ans, quoi. Bah, ouais, moi, j'ai terminé ma 12e année à temps plein sur le circuit, on va dire. Et ouais, elles ont plus de 10 ans à les raquettes. Tu trouves que ça vieillit vite, une raquette ? Non. Non, c'est juste les effets de mar... les effets de... comment dire... C'est le marketing qui fait qu'on a l'impression qu'elles vieillissent, mais les raquettes, elles bougent pas. Ah ouais ? C'est vraiment la cosmétique, finalement, qui me paraît vieillotte. C'est ça. Exactement. Les successions de cosmétiques, mais... moi, voilà... Les technos, je trouve que ça évolue pas tant que ça. Non, si je suis critique, je dirais même que ça régresse à certains points. Ah ouais ? Bah, je suis persuadé qu'il y a une époque où les raquettes étaient peut-être de meilleure qualité. Serena, Ben Perre, c'est plus facile de retrouver des raquettes cassées de Ben que des raquettes à un truc. Celle-ci, c'est un huitième à Wim, je pense, sur Kubot. Exactement. Sam Querer, Samantha Stossure, Elena Ostapenko, pareil, je récupère les raquettes cassées. Ben Bonzi, Hugo Habert, Féli Lopez. Idéal, Félicien. Ouais, là, c'est quoi ? Là, c'est... Il y a un peu de tout. Là, c'est la monfe. Ancienne et nouvelle version. Alors, je dis version, je parle bien de deux raquettes complètement différentes qu'on ne se méprise pas, ce n'est pas la même. Félix, Ogil Aliasim, Garbini, Mugurusa, Vekic, Caro Garcia, Mugurusa, voilà, si un jour elle se remet à jouer au tennis, elle aura des raquettes prêtes, enfin, que je pourrais préparer. Et, bah, Caro Garcia, toute la série 2024. Il y en a dix qui sont partis hier à Lyon et le reste, c'est pour la suite de sa saison. On a préféré tout faire venir comme ça, on n'a pas de problème de livraison et j'ai fait 30 raquettes d'un coup. Elles sont magnifiques. Pour le coup, la cosmétique, je la trouve sublime. Puis moi, c'est même plus facile à travailler parce que, on fait 30 fois la même chose au lieu de faire 3 fois 10. Et la différence, grippe en cuir et grippe non cuir, c'est quoi ? Alors là, pour Caro Garcia, il y a grippe cuir et puis aussi le fait de pouvoir laisser suffisamment d'espace pour superposer le surgrip. C'est-à-dire qu'on vient mettre, on va faire un flat grip, c'est-à-dire que on met, je vais te montrer sur une de ces raquettes. On fait un coïncidé la superposition du surgrip dans la petite fente entre le grip. Je m'exprime tellement bien que vous n'avez rien compris. J'avais compris qu'il fallait que je le montre. En plus, je me suis levé à 6h28, mon gars, j'ai quelques absences. Non, mais c'est toujours le problème de vouloir faire des phrases compliquées alors qu'il faudrait mieux faire plusieurs phrases très simples et on s'y retrouverait un peu mieux. Pour ceux qui écoutent cet audio, allez sur la chaîne YouTube, vous y verrez beaucoup plus clair. Vous comprendrez, au moins. Donc, du coup, je démarre et l'idée, c'est pour que le rendu soit le plus plat possible, on vient faire superposer cette partie-là et faire coïncider cette superposition dans une fente. D'accord. Voilà. Donc, en fait, le grip, il n'est pas collé. Il y a un léger écart quand on le pose. ce qui permet en fin de course d'avoir un manche parfaitement plat. Ça, du coup, c'est à qui ? Ça, c'est des tests en pagaille. OK. Les tests en pagaille et là, on est sur donc Leila Fernandez. Tac, tac, tac. Des anecdotes sympas quand on fouille dans les accrèdes. Si je t'en prends trois au hasard, tu crois qu'on peut faire un truc ou pas ? On peut essayer. Vas-y, vas-y. Regarde celle-là, par exemple. Vas-y. Alors, Rolex, le Master à Shanghai. Le Master à Shanghai 2012, je pense que c'est la première accrède qui m'attend dans ma chambre. Voilà. J'ai rien à besoin de demander. Et là, tu te dis, oh putain, c'est cool, la vie est belle. Ouais. Même pour les corders, le service plus plus. Ouais, parce qu'on a toujours été un peu en... Enfin, on est un peu en dehors, on n'est pas officiel. Donc, on n'a aucune raison d'être là, si ce n'est par la volonté des joueurs. Donc, c'est toujours par l'intermédiaire des joueurs qu'on demande. Et c'est vraiment la première accrède donc traitement VIP et c'est là où je me dis, ouais, ça tourne pas mal là. Énorme. Deuxième. Deuxième, deuxième, allez, vas-y. La home tennis championship, c'est où ça reste ? Ça, c'est Wimbledon ça. C'est les anciennes versions Wimbledon de 2016. 2016. Joss a son car sur Murray en 2016. C'est ça, non ? Certainement. Non, je ne sais rien. Avec un nouveau moche. Ouais, alors c'était le début. Ouais, je sais que, ouais, j'avais dîné avec Joe le lendemain de sa défaite sur Murray. C'était un peu la soupe à la grimace parce qu'on avait quand même l'impression d'être passé à côté de quelque chose de grand parce que Joe, voilà, il jouait excellemment bien et ça passe pas loin. Allez, dernière. Toi, tu vas chercher loin. Ah bah oui. Oh là, Dempé Paribas, c'est quoi ? C'est Miami ça ? Ça c'est Ingenwell. Ingenwell. C'est quelle année ça ? On salue l'effort capillaire. Ouais, ouais, j'avais des cheveux plutôt noirs à l'époque, pas mon coup de barbe, la barbe est arrivée à l'époque, ouais. Non, Berditch, ça a été une très bonne collaboration qui s'est mal finie, on s'est mal compris parce que ça a fait partie des joueurs, donc, il a fait partie de la liste des joueurs en privé dont je me suis occupé dès que j'ai basculé en privé et des dissensions avec mon client de l'époque qui était la personne qui chapotait tous les contrats avec les joueurs et c'est lui qui me demande de partir en solo et que grosso modo il allait me suivre parce qu'on avait une très bonne relation de travail, une très bonne relation de confiance et finalement, il s'est rétracté alors que moi je m'étais lancé donc ça a un peu refroidi notre relation et ceux qui étaient là à l'IPTL pourront en témoigner on s'est expliqué devant un peu tout le monde sur cette exhibition en Asie en Inde et je pense que les gens ont eu peur pour moi parce qu'ils se sont dit s'il lui en décolle une il ne va pas se relever le ben là et finalement Thomas a fait un peu à mon honorable en se disant que oui il n'avait pas forcément été très réglo à cette époque là et que bon il était content que pour moi ça n'ait pas eu d'incidence majeure si ce n'est de me mettre un peu plus en difficulté qu'à l'époque mais moi je l'avais mal vécu sur le point de vue humain parce que c'était c'était un mec que je trouvais très très intéressant et on échangeait en dehors du cours pour autre chose que le boulot et c'est vrai que j'ai eu ce sentiment d'avoir été trahi et donc merci Maria de ne pas avoir fait pareil tu pétais en quoi chicage ça les collègues ils vont être contents WTA 500 ouais alors ça c'est post-Covid les premiers tournois en sortie de Covid il n'y a pas grand monde qui veut faire des tournois et qui a la capacité d'organiser des tournois donc Chicago enchaîne Challenger 250 et finissent par un 500 et je reçois un message d'un mec de là-bas qui me dit je suis complètement dépassé j'ai du mal à faire un Challenger tout seul il faut que je monte en compétence je ne vais jamais y arriver pour le 500 et nous on devait aller à Indian Wells la semaine d'après donc je lui dis bah nous c'est sur la route on part une semaine plus tôt et puis on vient t'aider à faire le tournoi il avait besoin je lui dis on a besoin d'être 4 moi j'ai 3 personnes avec moi enfin 2 plus moi tu fais le 4ème et nickel donc on arrive donc je mets à disposition les machines qui étaient aux Etats-Unis donc ça aussi ils s'en sortent bien on fait le job je crois que c'est le tournoi le plus désorganisé de l'histoire de la WTA pas d'éclairage suffisant donc pas de jeu après 6h le soir parce que c'est quand même pas une période très propice à ça la WTA le sait en arrivant sur place donc ça hurle dans les bureaux le directeur de tournoi se planque pendant toute la semaine la bouffe on a l'impression d'être en prison les transports c'était grosso modo nous donnait des coupons pour se débrouiller avec les taxis Uber, Lyft etc on avait des coupons on avait des listes de coupons énormes donc ça a été un peu la débrouille et donc début des matchs 9h donc les joueuses arrivaient entre 5h et demi 6h le temps de faire leur routine de préparation de match donc nous on attaquait en même temps qu'elles non ça a été très très folklorique très très folklorique et ceux et celles qui ont participé à cet endroit là je pense s'en souviennent il n'existe plus ? non on ne leur a pas donné d'autres chances Roland-Garros 2011 photo poncée par les années il a pris le soleil il devait faire chaud cette année 2011 en privé première année en privé moi je découvre tout c'est mon premier grand chelem de l'autre côté je comprends à ce moment là qu'il y a une réelle opportunité d'inscrire ce job là que j'avais pris non pas par-dessus l'agent mais comme quelque chose de très ponctuel ou très cadré dans le temps qu'il y avait éventuellement un moyen de les tirer sur du moyen terme et je me suis trouvé relativement épanoui parce que j'alignais mon exigence le souci du détail etc dans un environnement beaucoup plus propice à ça quand on passe en privé on a plus le temps on est plus plus proche des joueurs on peut échanger davantage et du coup ça me convenait beaucoup mieux même si la charge de travail elle n'est pas forcément bien moindre mais elle est différente on a des amplitudes horaires encore plus importantes mais voilà je comprends à ce moment là que ça peut le faire et que voilà ça peut durer un moment bonus on ne l'a pas là on ne l'a pas retrouvé mais première coupe d'hévis il y en a qui marquent si tu me laisses choisir je vais te sortir celle qui marque l'open de Moselle pour mes amis de l'Est quelle année ? ça c'est Technifibre on est en 2010 c'est l'un des derniers open de Moselle on a tellement fait la bringue que Julien Boutère nous en veut encore Julien Boutère a encore des cernes il nous demandait d'arrêter les soirées parce qu'il était obligé de redemander à l'agence d'intérim des hôtesses pour sa soirée des partenaires t'es pas obligé t'es pas obligé de le mettre ça c'est Pékin Pékin ils avaient déjà la HD à Pékin à cette époque là tu vois tu vas dire on est en 2012 2012 tu vois regarde en Italie on essaye un peu de faire le regard mystérieux ça ça doit être la seule une des seules accrènes où j'avais des sous dessus ah ouais il s'était trompé il m'avait filé le truc illimité de certains mecs parce que Charapova et du coup j'avais 10 kilos énorme j'ai pas dépensé un centime en bouffe j'ai fait Laura midi et soir à l'Australie quoi parce que les joueurs eux ont combien 150 par jour c'est ça je sais pas en fait ils payent pas grand chose sur la bouffe c'est pris en charge sans José il n'existe plus le tournoi début de tournée avec Rodic je démarre aux Etats-Unis à Saint-José pour finir à Miami donc 2 mois aux US à l'immigration ils m'ont posé des questions vous passez 2 mois de vacances parce que j'avais pas de visa vous passez 2 mois de vacances aux Etats-Unis tout seul bon oui t'as pas fait une lettre à la Banlieue non bah non il fallait mieux rien dire plutôt que de dire un truc qui était pas forcément vrai l'US on dirait un peu Granolaire Marcel Granolaire Marcel il est là l'IPTL ça on l'a fait presque bénévolement parce que du coup on a fait deux saisons puis on a été payé qu'une comme les joueurs c'est fair play c'est fair play ouais Stockholm Stockholm avec parfois des noms un peu un peu bizarres ouais ça des finales ATP 4 5 mars 2022 de Pau première première coupe dévis première marseillaise voilà bizutage survête survête incroyable survête incroyable et puis un contexte incroyable le fait que ça faisait partie de mes objectifs de se dire que bah voilà dans la reconnaissance du métier il y avait cette volonté de bah voilà quand la candidature était possible de pouvoir de pouvoir non pas être incontournable mais d'avoir vraiment le meilleur le meilleur dossier voilà d'avoir été plébiscité par certains joueurs de l'équipe de France à ce moment là bah voilà c'était incroyable surtout que l'année d'avant je m'étais engagé avec les Canadiens donc ça avait fait voilà je m'étais dit bon bah la France c'est pas pour tout de suite et puis bah c'est arrivé l'année d'après et puis et puis moi qui coordonne tout tout le reste de l'année pendant une semaine je suis pris je suis choyé comme jamais quoi donc c'est incroyable dans des conditions de travail qui sont qui sont géniales qui me sortent de l'organisation classique que je peux avoir le reste de l'année donc non non c'est un c'est un kiff incroyable et le bizoutage ça ressemblait à quoi ? ça ressemblait à quoi ? alors la chance j'étais pas tout seul il y avait le doc qui était avec moi aussi on a dû je crois qu'on était en string rouge on a traversé le petit étang qui longeait l'hôtel à Pau en plein après-midi avec un bonnet d'équipe de France sur la tête voilà et ils ont ils ont été sympas on a gardé nos boxers parce qu'il y avait quand même des mamans avec leurs enfants mais sinon je crois que le plan original c'était le string tel qu'il aurait dû être c'est le bon esprit allez place au démoulage on va voir ce que ça donne donc là ça fait une heure et demie ouais presque deux heures ouais presque deux heures alors qu'est-ce que ça donne elle est pas mal elle est pas mal du tout on va essayer de la sortir sans racasser là ça sort bien j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on est ben voilà on a les arrêts de bien dessiner c'est lisse c'est propre on a le dessin du buttcap qui est plutôt pas mal bien propre bien net on est pas mal on a même pas beaucoup de matière ici donc on va pouvoir très rapidement accéder si besoin soulager ouais ouais c'est pas mal c'est toujours ben comme c'est long quand ça se passe pas bien il faut attendre deux heures avant d'obtenir un rendu plutôt pas mal donc puis du coup là tu vois tu as la petite voilà tu vois ça viendra s'intégrer là on viendra mettre un petit coup de colle de glue pour finaliser voilà alors on va passer on va mettre un petit coup pour essayer d'enlever la petite pellicule sur la voilà on va ôter la petite pellicule qui est quasi inexistante ici Joe il continue de payer le prix de l'époque pareil ça va bouger ouais le prix a jamais été indexé sur la compétition ou éventuellement ses revenus c'est voilà ça me prend ça me prend pas mal de temps il y a pas mal de développement derrière donc oui c'est une prestation qui voilà qui à la raquette on est à 140 euros ce qui comprend voilà le moule et le fait de voilà finaliser la raquette parce que là bon on a un manche mais on a encore tout le travail de finalisation sur la préparation la mettre à à ses cotes aux cotes voulues on va faire une petite étape préliminaire en vue de de la préparation vas-y devine la chaussure de Gaël qui traîne 48 putain t'es bon celui-là ouais on a 48 alors du coup je vais ouvrir les donc du coup là si je retire le coton j'aurai pas les j'aurai pas les débris ça fera pas les maracas donc le grip première étape donc grip synthétique Joel c'est la seule demande différente par rapport à ses raquettes on va dire de compète c'est que là il va se soulager un peu le bras il va mettre un grip synthétique un peu plus confortable d'accord donc voilà on passe du grip cuir au grip synthétique tu dirais que t'as combien de grip posé dans ta carrière ouf en fait c'est la position qui me fait le plus mal au dos étonnamment c'est pas le fait de cordée c'est pas le fait de trimballer des sacs c'est vraiment poser des grips parce qu'en fait sur cette position vraiment bootée où on tire sur les bras et du coup aussi par les épaules c'est vraiment la position qui me fait vraiment mal alors combien j'en ai mis entre les surgrippes et les grips ça fait un paquet c'est simple Chara Prova une année l'année où elle redevient numéro 1 mondial elle fait presque quart ou demi sur chaque tournoi donc je fais je fais près de 1000 raquettes à l'année sur cette année là donc 1000 sur grip déjà sur cette année là alors c'est moins c'est moins sollicitant qu'un grip qu'un grip comme ça mais voilà ne serait-ce que la position le fait d'enrouler et de de contraindre le dos comme ça ça a une incidence t'es encore en contact avec Maria ? de temps en temps elle t'envoie une petite boîte de sugar pova ? on en a vendu à l'époque au magasin ah ouais ? ah ouais ? elle t'en avait envoyé ? bah oui Maria elle est athétique comme jamais elle fait full yoga elle vend des bonbons tu le crois ça ? et puis elle est mère d'un petit brou non non elle est active une raquette qui tient debout du coup est-ce que ça rentre ? bah oui on a une taille donc on va faire les petits diagnostics donc on est à 305,5 derrière on vient prendre l'équilibre donc là on est à 33,6 et en inertie on est à 321 l'objectif il est là de ces cotes là il faut que je fasse 329 32,1 0 323 donc les delta c'est deux points d'inertie et je vais commencer par ça et après j'irai corriger le poids et l'équilibre donc pour corriger l'équilibre relativement simple je viens utiliser donc la partie supérieure est-ce qu'il y a vu de nez on est pas mal même un chouïe trop du coup on va couper trois fois rien revenir repositionner retenter parfait donc on sait ce qu'on a à rajouter on va venir les cacher sous la gaine donc j'ai jamais parlé de la bipolarité des raquettes mais il est possible que la répartition elle soit pas homogène entre le côté droit et le côté gauche moi j'ai pris l'habitude de toujours centrer ce que je fais je m'amuse pas à corriger à droite à gauche donc j'essaie toujours de centrer les choses mais il se peut qu'en fonction de la production il y ait des écarts sur la polarité des raquettes donc là on est bon normalement sur on vérifie mais normalement il n'y a pas de raison que ça ait bougé voilà et donc là on peut reprendre bon ça a pas dû bouger j'ai dû rajouter moins d'un gramme donc on est à 306 .2 et donc pour aller à 29 on est à plus ou moins 22-23 grammes et on a 1,6 centimètres d'équilibre donc j'ai 22-23 grammes à rajouter donc je vais positionner ma raquette je vais m'arranger pour trouver donc ça ça doit faire on va regarder combien ça fait bon 25 c'est un choui trop voilà je vais simuler le rajout de masse ici pour essayer d'identifier en voyant si je rajoute tout le poids à cet endroit là qu'est-ce que ça donne en termes de de résultats et on voit que je suis à 31,9 donc ce que je vais essayer de faire c'est de le décaler au maximum pour essayer de trouver 32 d'équilibre voilà donc là on est à l'équilibre à 32 ce qui fait que on a parfaitement les cotes attendues donc je ne vais pas juste déposer ça on va on va essayer de travailler avec avec l'emplacement qu'on a ici on va essayer de sortir un maximum donc là on va aller choisir le silicone donc là je fais déjà un premier check voir combien j'ai rajouté donc là on est à 311 grammes donc il nous en manque pas mal et c'est là où je vais utiliser tout ce que j'ai en termes pour lester parce que je vais pouvoir refermer un petit peu mais je ne vais pas pouvoir gagner autant que je voudrais donc je vais aller chercher c'est pour ça que je les garde ces petits trucs des joues de famille d'or en or gourmette c'est ça exactement si on veut vraiment travailler avec la qualité on peut faire ça on va même mettre celle-ci là on est à 327 on est peut-être même un poil trop on va commencer déjà avec celui-là et on verra ce qu'on rajoute donc du coup si je me rappelle bien ici il y a de la place donc j'ai un glissé au plus bas voilà venir vraiment recouvrir pour qu'il soit bien pris dans le silicone un jour à la douane à Dubaï ils m'ont fait ouvrir les raquettes pour savoir ce qu'il y avait dedans parce qu'ils avaient vu qu'il y avait des petits trucs comme ça tout le long Berditch a été content de retrouver ces raquettes complètement défoncées t'as dû ouvrir les 8 raquettes de Thomas en fait à Dubaï ils nous font passer et je ne sais plus pour quelle raison j'avais ces raquettes avec lui avec moi et donc je fais passer à la sécurité les raquettes et ils me disent attendez monsieur qu'est-ce que vous avez dans vos raquettes et ils me montrent l'image et ils me montrent ces petites barres voilà c'est du plombon je ne sais pas quel matériel c'est mais voilà relativement lourd pour lester les raquettes comme je le fais là et il y en avait vraiment sur une bonne partie de la raquette t'as dû ouvrir les 8 et les refaire plus tard du coup en fait j'ai juste montré que c'était ça dans le silicone et heureusement c'était du silicone transparent donc on a pu deviner ce que c'était mais ils ont voulu voir les 8 raquettes donc j'ai ouvert là comme j'ai pu donc le problème c'est que la trappe était un peu abîmée donc on va vérifier quand même qu'on soit bon en termes d'équilibre et là on est à 31 31,8 donc là je vais venir coller sur une petite partie qui est née à ça toutes les parties pour venir fixer et ben voilà une sur 8 voilà donc là on a la raquette on est passé de de ça à ça énorme manche 8 évidemment non c'est pas si gros regarde c'est un ça doit être un petit 3,5 je pense ou un 3,25 on n'est pas on n'est pas très on n'est pas très gros bon ben merci monsieur Morgan avec plaisir voilà une bonne chose de faite une sur 8 maintenant les 7 autres et puis on pourra partir en vacances mettez donc un like à cette vidéo ça nous aide comme jamais un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'atelier de Ben et à la prochaine mec avec plaisir allez ciao ciao